Après une minutieuse enquête, diligentée par le groupe des vols violences de la Sûreté départementale de l'Hérault, quatre jeunes ont été interpellés et déférés au parquet. Ils devraient être mis en examen pour violences aggravées. Encore une scène de violences totalement gratuite. Les faits remontent au 12 septembre dernier, vers 0h30, lorsqu'un Montpellierin, âgé de 48 ans, qui sort d'un repas de chez des amis, traverse l'esplanade et est abordé par quatre jeunes qui lui demandent une cigarette, violent coup de poing derrière la tête l'homme leur répond qu'il n'en a pas. Il se fait alors un peu chahuter et écope même d'un coup de pied par derrière, il décide de presser le pas pour prendre la tangente. Mais sans qu'il comprenne ni comment ni pourquoi, un des jeunes lui assène un violent coup de poing derrière la tête et le met qu'à. Oh, il tombe de tout son poids face contre terre. 15 jours dits pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU 34, il se réveillera à l'hôpital avec les lunettes et les dents cassées, plusieurs hématomes et contusions au visage et une belle entaille au menton qui lui vauderont 15 jours d'incapacité totale de travail. On ne parle pas de la montre connectée, de son téléphone portable ainsi que de 60 euros qui lui ont été volés. Des investigations minutieuses Heureusement, l'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la ville va permettre de constater que ces jeunes ont été contrôlés par la police municipale un peu plus loin dans l'écusson. Les enquêteurs du groupe des vols-violences de la Sûreté départementale de l'Hérault parviennent ainsi à remonter sur un des mis en cause qu'ils identifient. Mais, après de minutieuses investigations sur plusieurs semaines, faites de recoupements et d'échanges sur les réseaux sociaux, le quatuor est reconstitué. Ils comparaîtront devant le juge des enfants. Deux d'entre eux ont finalement été interpellés ce mercredi 25 novembre matin et placés en garde à vue, à savoir, l'auteur principal qui a donné le coup de poing et celui qui lui a mis le coup de pied par derrière. Les deux autres, moins impliqués, ont été convoqués et entendus à leur tour dans l'après-midi, présentés au parquet de Montpellier ce jeudi matin. Ces quatre mineurs de 15, 16 et 17 ans, pour deux d'entre eux, devaient être mis en examen pour des violences aggravées. Ils comparaîtront prochainement devant le juge des enfants. Let's block ADS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada